Il existe sur Terre un événement très rare et très court qui ne se produit qu'une seule fois par an. Durant quelques minutes et de façon synchronisée, les eaux corallées vont se remplir de vie dans un spectacle que l'on nomme la neige à l'envers. Ou bien The Underwater Snowstorm. Moi je rappelais ça à la grande bouillabaisse. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. La vidéo que vous allez voir est toute particulière, car je la traîne dans mes disques durs depuis presque 4 ans maintenant. Alors ce sujet pour moi était tellement précieux que je n'osais tout simplement pas l'aborder. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous rappeler que si vous voulez me soutenir, et bien n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça aidera au référencement. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, cette vidéo va parler d'un événement rare que l'on nomme la neige à l'envers et que j'ai pu filmer en Australie en 2018. Cet événement fut théorisé en 1930 et observé pour la première fois en 1981. Qu'on a un peu galéré hein. Ce moment est celui où les coraux se reproduisent pour remplacer ou renouveler les populations, voire repeupler certaines zones. Mais avant de vous montrer ces images et de vous expliquer pourquoi cela s'appelle la neige à l'envers, il faut commencer par la base. Et on va voir ensemble, tout simplement, ce qu'est le corail. Du coup, pour ça, et comme souvent, on va partir en Australie, dans le laboratoire de biologie marine de Heron Island, pour rencontrer Nathalie, une biologiste qui étudie justement ces petits animaux. Qu'est-ce que c'est vraiment cool ? Pouvez-vous le faire encore ? C'est fini ? Oui. Oh, et d'ailleurs, petit aparté qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo, sachez que c'est Nathalie qui m'a appris, eh bien, qu'il y avait une population d'hippopotames en Colombie et qu'elle se portait très bien. Merci Pablo. Bon, on va reprendre, on va parler du corail. Alors, le corail, qu'est-ce que c'est ? Le corail fait partie des éléments essentiels de nos océans. Ce sont eux qui construisent les récifs et qui participent à rendre des zones propices à la vie marine. Le corail, en réalité, est un étrange mélange entre le végétal, le minéral et l'animal. À la base, ce sont des petits animaux en forme de mini-anémones de mer, et on les appelle les polypes. Ensemble, ces polypes fabriquent un squelette commun qui deviendra une colonie de corail. Mais le polype est aussi minéral, car cet animal, pour fabriquer sa colonie et ses tendres, va créer un squelette en calcaire qui grandira tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, ce squelette de calcaire, lui, survivra. Ce sont les petits cailloux blancs étranges que vous pouvez retrouver au bord des plages. Bon bah, ça, c'est un squelette de corail. Pour finir, le corail est aussi un végétal, car le polype vit en relation symbiotique avec des algues, nommées les Oxynteles ou les Symbiotes, qui lui fournissent une partie de sa nourriture en échange d'une surface pour se développer. Ce sont ces algues qui lui donnent toutes ces belles couleurs. Et en fonction des zones géographiques, les algues vont être différentes, les couleurs aussi. Et lorsque les conditions sont vraiment optimales, ces coraux vont se développer en différentes colonies et s'étendre sur les fonds marins tels des superbes champs remplis de vie. D'ailleurs, on appelle ça des champs de coraux, du coup. Ces récifs coralliens sont vitaux pour les fonds marins, car on y trouve plus de 50% de la population d'espèces marines connues et de nombreuses espèces océaniques viennent ici pour se reproduire, pondre ou bien s'abriter durant un moment de leur croissance. Alors, si tout se passe bien, ces colonies vont grandir et au bout de plusieurs millions d'années, elles deviendront même visibles depuis l'espace. Et c'est le cas de la grande barrière de corail. Ouais, enfin, attendez. Parce que pour en arriver là, il a fallu passer par plusieurs étapes et plusieurs phases de métamorphose. Alors, avant de ressembler à un récif contenant des millions d'individus, le corail ressemble en réalité à ça. Voici Simon, et c'est une larve de polype. Il a seulement quelques jours et il vient tout juste de passer de l'état de zygote à celui de larve. Bravo Simon ! Good job ! Alors, Simon, il vit sa petite vie de larve, et il peut se déplacer grâce aux filaments que vous voyez sur les côtés de son corps. Les polypes, comme Simon, sont des lointains cousins des méduses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et durant ses premiers jours, Simon ne possède pas de carapace. Rien, pas de protection. Il est tout mou, comme toute larve qui se respecte. Durant les jours qui vont suivre, Simon et tous ses cousins vont flotter à la surface des océans et se fondre dans le zooplancton en vivant tout simplement leur meilleure vie de larve. Enfin, ça, c'est s'il ne croise pas la route d'un prédateur. C'est vrai que je tue un truc, là. Toi, là, t'as l'air d'être une victime. Attends, voilà. Comme ça, là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Plus de pics, là, genre comme ça. Voilà. Ceux-là, ils sont no match pour moi, regarde. Je leur plante mon dard dans la gorge. Bon, on va apprétendre que Simon ne croise pas le joueur du grenier, dans sa course à l'évolution. Tac ! Dans l'anus. Lorsque Simon reçoit des indications extérieures comme certaines phéromones ou bien une certaine quantité de nutriments, il va chercher à s'installer. C'est ce qu'on appelle en anglais le « settlement ». À ce moment, notre polype va se créer un squelette de calcaire qui va naturellement le faire couler. Hop, 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 hop. Petite mise au point parce que j'ai dit une bêtise. Alors, le polype va d'abord repérer des facteurs environnementaux intéressants. Puis, il va chercher une structure pour s'accrocher. Et ensuite, il va créer un squelette. Le polype est capable de nager avec ses petits filaments pour aller jusqu'à la structure. Voilà. Merci, Nathalie. Lorsque Simon va trouver la bonne structure, il va s'y attacher et il va y souder son squelette calcaire pour toujours. Et en regardant bien, on peut encore deviner le lien de parenté entre les méduses et les polypes. Les éléments que vous apercevez ici seront les futurs tentacules de Simon. Rapidement, ce polype va s'étendre et se transformer en colonie. Car une fois accrochée à la roche, Simon va s'auto-multiplier. Et chacune de ses copies va, elle aussi, à son tour, créer un squelette de calcaire pour agrandir la colonie. L'espèce de Simon va s'étendre en deux dimensions. Mais il existe bien d'autres espèces de coraux qui peuvent s'étendre comme des cerveaux ou bien comme des tours. Et c'est le cas, par exemple, des images que vous voyez là, où ce sont des cornes de cerf. Qui s'étendent comme des cornes de cerf. Habile. Mais du coup, avant Simon, il y avait quoi ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Eh bien, ça c'est un... Ouais, non, enfin, c'est pas tout à fait... J'en sais quelque chose, j'ai dû me baigner dedans. Eh bien, quelques heures avant que notre large n'apparaisse, il y avait cet événement que l'on nomme la neige à l'envers. Il ne se produit qu'une seule fois par an. Si les conditions sont favorables, au beau milieu de la nuit et pendant quelques minutes seulement. Donc pour l'observer, c'est pas évident. Alors, en fonction des régions sur Terre et après une pleine nuit très particulière, tous les coraux vont au même moment lancer la reproduction, que l'on nomme aussi le spawning. Il faut savoir que 75% des coraux pratiquent la reproduction externe. Cela signifie qu'ils vont envoyer de façon synchronisée leurs ovules et leurs spermes dans l'océan. Et c'est ce qui me fascine le plus. Car dans un laboratoire où j'étais, les coraux dans les aquariums se sont synchronisés à la minute près avec ceux sur le récif à l'extérieur. Je me souviens très bien, c'était en soirée, et mon ami Rachel était venu me rejoindre dans mon bungalow pour me dire que peut-être, aux alentours de minuit, une heure du matin, le spawning aura lieu. A Aeron Island, le spawning apparaît tous les ans durant la dernière lune d'octobre. Mais pour la majorité des récifs, on ignore exactement à quelle heure le spawning aura lieu. Oh, et si vous vous demandez pourquoi on appelle ça la neige à l'envers, eh bien... Déjà, j'ai trouvé personne qui l'appelait comme ça. Plus jamais. J'ai trouvé cette expression sur un article de Wikipédia et je l'ai trouvée assez élégante. C'est pour ça que je l'ai gardée. Mais je ne l'ai jamais entendue avant. Alors, à vous de me dire, en voyant ces images, si cela porte bien son nom. Car maintenant, laissez-moi vous montrer le Coral Spawning. Ou la neige à l'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, juste un petit point. Là, je suis en train de finir le montage de la vidéo et je me rends compte que je n'ai pas du tout parlé des recherches de Nathalie. Et je ne sais pas trop comment je pourrais l'incorporer dans cette vidéo parce qu'elle risque d'être beaucoup trop longue. Donc, dites-moi en commentaire si le sujet d'étude vous intéresse. Moi, je pourrais peut-être en parler avec Nathalie, faire une interview, un peu comme sur le format d'Alvin pour les oursins, et vous faire une petite vidéo bonus sur une interview qui irait plus dans les détails. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci. Bon, l'envers du décor de cette superbe séquence, par contre, c'est que les restes de cette folle nuit de débauche vont flotter en surface pendant plusieurs jours. Et moi, pendant plusieurs jours, je travaille. Du coup, je plonge dans le corail. Il ne faut pas boire la tasse parce que ça a un goût bizarre. La mer a un goût de mer très fort. Très, très fort. Mais plus sérieusement, les images que vous venez de voir ont été un tournant pour moi. Car je venais tout juste d'acheter mon petit TG5 et filmer ce moment m'aurait vraiment rempli de joie et m'aurait vraiment donné envie d'en filmer plus. C'est pour ce genre de contenu que j'essaie de faire des vidéos et que j'ai créé cette chaîne. C'est pour capter des moments rares et essayer de vous les diffuser. Bon, il y a encore du boulot, mais on y travaille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi ou Simon le Polype, on se fera un plaisir de vous répondre. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, rappelez-vous de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et n'hésitez pas non plus à liker et à commenter pour le référencement. Ça soutient mon travail. Et pour finir, j'attendais avant de vous en parler, mais j'ai lancé un Tipeee pour me permettre de passer plus de temps sur mes vidéos et donc d'en produire plus. Donc, si vous avez des moyens et si vous voulez voir plus d'images sous-marines, allez y faire un saut. Le lien est dans la description et toute aide sera la bienvenue. Un petit geste, ça aide toujours. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. J'ai de beaux projets à monter, je vous assure. Et j'espère, comme toujours, que ça vous plaira. Bon bah, ciao ! Et puis, on se revoit dans le bleu. La difficulté, c'est qu'il est obligé de manger avec son cul. Alors, c'est un peu difficile, voilà. Mais on peut y arriver avec de la volonté. Il faut faire des petits drifts, là. Non, alors, c'est bien, c'est pas mal. Il y a de l'idée, mais disons qu'on va essayer d'avoir des nageoires. C'est pour ça, je pense. En vrai, c'est pour ça que les poissons ont des nageoires, des nageoires. Peut-être parce qu'un jour, il y en a eu qui n'ont pas de nageoires et puis ils sont tous morts, quoi. Ok, vas-y, on va être ça. Ok, vas-y.